Voilà quelque temps qu'on ne la voit plus au cinéma. Sa dernière apparition remonte à l'année 2015, dans le film Pension Complète de Florent Emilio Siri. Invité sur le plateau de l'émission chez Jordan sur C8, Catherine Lachan s'assure pourtant qu'elle s'apprête à enchaîner les projets. Tout en continuant à exploiter sa passion folle pour la sculpture. La comédienne de 77 ans n'a pas toujours été la seule artiste de la famille. Fille d'un ingénieur et d'une chanteuse d'opéra femme au foyer, elle a grandi avec un frère jumeau peintre qui l'a malheureusement quitté il y a quelque temps. Il faut réapprendre, à prendre tout court en évoquant précédemment cette période de deuil, Catherine Lachan s'expliquait avoir été traversée par une rage épouvantable, bien au-delà du chagrin. Philosophe, le sourire toujours aux lèvres, l'actrice semble avoir appris à vivre avec ce manque. C'était il y a une vingtaine d'années quand même, donc il y a quelque temps déjà, rappelle-t-elle dans l'émission chez Jordan. On est toujours deux vous savez, même si je suis toute seule avec vous, imaginez qu'il y a quelqu'un à mes côtés. Il faudrait apprendre, à prendre tout court. Ou tout simplement ne pas trop en souffrir, quelque chose de ce genre. Aujourd'hui, Catherine Lachance pense à organiser une rétrospective des œuvres de son frère. Ce n'est pas le seul projet qu'elle a en tête puisqu'elle devrait être de retour prochainement sur nos scènes et nos écrans. Sur un autre thème, l'actrice a également la volonté de s'essayer tôt ou tard à la chirurgie esthétique. A-t-elle déjà craqué par le passé ? Pas encore. Mais j'y pense, admettait-elle. Enfin. Elle est comme tout le monde, vraiment incroyable. Peut-être que ça ne se verra pas du tout. Mais il faut que je fasse très attention. Il faut faire très gaffe avec ce genre d'opération, parce que sinon on peut avoir le visage de travers très très rapidement. Je voudrais refaire les rides. L'année 2023 devrait, donc, être pleine de surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada